Bonjour, je vous présente le double mini-livre Bonnes et mauvaises façons de penser par Kenneth E. Higgins. Chapitre 1er Que dit-elle donc ? La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, versets 8 à 10 Ce que nous croyons découle de ce que nous pensons. Si nous pensons de la mauvaise façon, nous croirons de la mauvaise façon. Si notre croyance est fausse, notre confession sera fausse. Autrement dit, ce que nous dirons sera mauvais. Tout dépend de notre façon de penser. Mais la parole de Dieu nous a été donnée afin de corriger notre façon de penser. Jésus a dit en Marc 11, 23 Je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Généralement, nous parlons beaucoup de la partie croire, mais nous abordons moins le côté parler. Il est évident que nous ne pourrons pas faire de bonnes déclarations tant que nous ne penserons pas correctement. Ce que nous pensons doit être conforme à la parole de Dieu, car il nous est impossible de croire au-delà de la connaissance véritable que nous avons de la parole de Dieu. Les gens qui, par le passé, ont été impliqués dans des religions basées sur la métaphysique ou sur la puissance de la pensée, tendent à confondre cet enseignement de la bonne et de la mauvaise façon de penser avec ses préceptes religieux, car pour eux, l'homme n'est qu'un être intellectuel et physique. Mais l'homme est bien plus que cela. C'est un être spirituel également. Les défenseurs de la métaphysique ont tellement enseigné sur la pensée que les chrétiens du plein évangile ont presque peur d'aborder le sujet. Pourtant, la Bible a beaucoup à dire au sujet de la pensée. Par exemple, la Bible dit « Mets ta confiance en l'éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence ». Compréhension. Proverbe 3, verset 5. Ou encore « Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ ». 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5. Ou bien encore « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ». Romains 12, verset 2 Nous renouvelons notre intelligence en étudiant la parole de Dieu. La Bible nous enseigne à avoir la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16 La seule façon pour nous d'avoir la pensée de Christ est d'étudier sa parole, d'y croire dans notre cœur et d'agir en conséquence. La parole de Dieu nous enseigne aussi à penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Philippiens 4, verset 8 La parole de Dieu a donc réellement beaucoup à dire au sujet des pensées. Quoi qu'il en soit, il nous faut réaliser que deux sources différentes peuvent être à l'origine de nos pensées. En d'autres termes, notre intelligence n'est pas toujours la source de nos pensées. Le diable introduit dans notre intelligence de nombreuses pensées qui nous sont extérieures. C'est une source. Puis, bien sûr, les pensées de Dieu viennent de notre fort intérieur. Elles viennent dans notre intelligence par le canal de notre esprit. En entretenant une communion étroite avec le Seigneur par la prière, la méditation et l'étude de sa parole, vous apprendrez à distinguer la source de vos pensées. Les mauvaises pensées, bien entendu, ont le diable pour origine. Par contre, Dieu est amour et l'amour ne pense pas au mal, n'entend pas le mal et ne voit pas le mal. Ces pensées-là viennent de Dieu. Je me suis aperçu que les versets se référant à l'intelligence sèment la confusion pour beaucoup de personnes. Cependant, d'après les versets traitant du fait de croire, beaucoup pensent qu'ils croient vraiment. De fait, ils croient avec leur intelligence, mais pas dans leur cœur. Dans les versets se référant au fait de penser, à peu près tout ce que la majorité des chrétiens comprend est le côté négatif du sujet, car il y a un côté positif et un côté négatif, le côté positif étant le plus important. Par exemple, si quelqu'un parle de la confession, la plupart des gens pensent à la confession de péché, de faiblesse ou d'échec. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si les gens le comprenaient, cela produirait une grande différence dans leur vie et dans leur façon de penser. Mais ils n'ont entendu prêcher qu'un côté de la confession, le côté négatif. Alors, ils n'ont retenu que le côté négatif, le côté « Tu ne feras point ». Pourtant, Paul dit en Romains 10, versets 9 et 10 « En effet, si de ta bouche tu déclare, confesse, que Jésus est Seigneur, il n'est pas question ici de la confession de péché, pas plus que d'une confession de faiblesse. C'est plutôt une confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. » Ce passage continue ainsi « Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Ce n'est pas une confession négative, c'est une confession positive. En fait, le christianisme est appelé la grande confession. Hébreu 3, verset 1 dit que nous devrions estimer l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Une note dans la marge de certaines bibles indique « confession ». À ce stade, il serait utile d'expliquer le mot « confession ». Premièrement, c'est l'affirmation de quelque chose que nous croyons. Deuxièmement, c'est l'attestation que nous savons quelque chose. Troisièmement, c'est le témoignage de la vérité que nous avons embrassée. Il est impératif que nous fassions ce à quoi les pétres hébreux nous exhortent. Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vrai. Confessons. Hébreu 4, verset 14 Jésus a vaincu le diable il y a 2000 ans. Mais ce que Jésus a accompli légalement doit devenir une réalité vivante et essentielle dans notre vie. La partie expérientielle de la rédemption est la partie vitale. Nous ne pourrons jamais comprendre totalement la parole de Dieu tant que nous ne saisirons pas clairement les deux côtés de la rédemption. Le côté légal et le côté expérientiel. Voici un exemple du côté légal de la rédemption. Nous prions souvent « Dieu sauve cet homme » ou « Dieu guérit cette femme ». Pourtant, dans la pensée de Dieu, il les a déjà guéries et sauvées. Autrement dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Jésus n'a plus à mourir de nouveau pour sauver qui que ce soit. Il est déjà mort une fois, n'est-ce pas ? Il n'a plus besoin de répandre son sang. Légalement, Dieu a d'ores et déjà fait tout ce qu'il devait faire afin de nous procurer notre rédemption. Si quelqu'un ne prêche exclusivement que le côté légal de la rédemption, personne n'expérimentera de fait jamais rien. C'est un problème important pour de nombreuses églises. « Ce qui est prêché est légalement vrai, mais les croyants sont devenus froids, éteints et formalistes, car ils n'ont entendu prêcher qu'un côté de la rédemption, le côté légal. Et ainsi, la rédemption n'est pas devenue une réalité vivante pour eux. Si par contre, le côté vital de la rédemption est uniquement prêché, le côté expérientiel, la fougue extravagante, le fanatisme et l'extrémisme en résulteront. De plus, si un serviteur de Dieu enseigne uniquement le côté expérientiel de la rédemption, certains rechercheront des expériences en dehors de la parole de Dieu. On doit parvenir à un équilibre, afin que chacun puisse jouir de tout ce que Dieu a légalement pourvu par la rédemption. Ce que le Seigneur a légalement acquis, ce qu'il nous a procuré et ce à quoi il a pourvu, devient nôtre de façon expérientielle quand nous croyons la parole de Dieu dans notre cœur et confessons de notre bouche que c'est la vérité et que cela nous appartient. Par exemple, nous pouvons voir le côté légal et vital de la rédemption dans les écrits de Paul adressés aux chrétiens à Rome. En Romains 10, verset 8, Paul dit « Cette parole de la foi que nous annonçons ». Une telle expression ne figure pas dans l'Ancien Testament car à cette époque, l'expérience de la rédemption n'était pas accessible aux Israélites, comme elle l'est pour nous. Ils ne comprenaient même pas clairement ce qui avait été prophétisé au sujet du Messie à venir. Dans les quatre évangiles, nous ne voyons pas non plus l'ébauche de la rédemption, car la rédemption pour laquelle Jésus est venu n'était pas disponible tant qu'il était sur terre. Jésus pardonnait les péchés, mais nous avons plus que le pardon des péchés dans la rédemption. Nous devenons de nouvelles créatures. Nous n'avons pu avoir accès à la rédemption qu'après la crucifixion de Jésus, sa résurrection d'entre les morts et son ascension à la droite du Père. Autrement dit, la Nouvelle Alliance n'était pas en vigueur tant que le Grand Prêtre de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament n'avait pas pris ses fonctions. Jésus est le Grand Prêtre du Nouveau Testament. Beaucoup ont du mal à le comprendre, car ils pensent que la rédemption était en vigueur pendant que Jésus était sur terre, mais la rédemption n'était pas encore en vigueur. Les péchés de quelques hommes sur terre avaient été pardonnés à cette époque-là. Mais sous la Nouvelle Alliance, il y a bien plus que le pardon des péchés. Nous avons la nouvelle naissance et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Si une personne pêche après être née de nouveau, elle n'a pas besoin de naître de nouveau maintes et maintes fois. Quelqu'un ne peut naître de nouveau qu'une fois. Mais, Dieu merci, ces péchés peuvent être pardonnés de nombreuses, nombreuses fois. La promesse faite aux croyants qui pêchent est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » 1 Jean 1, 9. Comme nous l'avons vu, Romain 10, 9, 10 déclare « En effet, si de ta bouche tu déclare, confesse Louis II, que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Lorsque des pécheurs entendent la prédication de la parole de Dieu, cela met de l'ordre dans leur pensée. La parole leur montre qu'ils sont perdus, qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas devenir justes par eux-mêmes ou se racheter eux-mêmes. Le pécheur a simplement besoin de dire à Dieu « Mon Dieu, je suis un pécheur. Je ne peux me sauver moi-même. Je sais que selon ta parole, je ne peux me rendre juste, mais je te remercie parce que tu m'aimes et tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il meure pour moi et par sa justice, je peux accéder à la rédemption. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés selon les Écritures. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour me rendre juste devant lui. Je confesse Jésus maintenant et le reçois comme mon sauveur. » Ceci est pensé conformément à la parole et croire ce que dit la Bible. Cette confession produit la réalité du salut dans l'esprit humain. La façon dont un pécheur est amené au salut fait toute la différence. Par exemple, si un pécheur redresse sa pensée dès le début et que ce qu'il croit et ce qu'il confesse est convenable, alors il lui sera plus aisé de ne pas trébucher dans sa marche chrétienne. Par contre, si l'on ne l'instruit pas suffisamment, alors le diable profitera de son ignorance. Il va le vaincre et le dépouiller de ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Comme cet individu ne connaît pas la parole de Dieu et ne sait pas comment s'accrocher fermement à sa confession de foi, le diable va travestir la situation et essayer de lui faire ressentir qu'il n'est même pas sauvé. Et quand le nouveau converti fait de petites bêtises, le diable essaiera de lui dire « Eh bien, voilà, tu es cuit, tu ferais aussi bien de renoncer et de laisser tomber. » Il en va de même pour la guérison. Souvenez-vous que la confession signe l'échec du diable. Hébreu 4, 14 dit ainsi « Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » Confessons, c'est-à-dire ne cessons pas de dire la même chose. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons un grand prêtre qui est entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Là, il nous représente auprès du Père. Jésus dit « Je suis mort pour eux, j'ai pris leurs péchés, je les ai rachetés, je suis devenu péché pour leurs péchés, afin qu'ils puissent devenir la justice de Dieu en moi. J'ai pris leurs infirmités et porté leurs maladies, je les ai délivrés de l'autorité des ténèbres, je les ai créés à nouveau faisant d'eux de nouvelles créatures. » C'est ce que Jésus dit dans sa parole. En grec, ce verset dit « Tenons ferme en disant la même chose ». Donc, cela doit être notre confession. Notre confession nous emprisonnera ou nous libérera. Notre confession est le fruit de ce que nous croyons et ce que nous croyons résulte de notre bonne ou mauvaise façon de penser. Premièrement, il est essentiel que nous sachions ce que Dieu a mis en œuvre pour nous en Christ, puis que nous le croyons et le confessions. Le confesser crée la réalité qui, ensuite, se concrétise dans notre vie. Deuxièmement, il est essentiel que nous sachions ce que Dieu a mis en œuvre en nous par la parole et par le Saint-Esprit. Troisièmement, il est essentiel que nous sachions ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit pour nous maintenant dans son ministère actuel à la droite de Dieu le Père Céleste. Quatrièmement, il est essentiel que nous sachions ce que la parole de Dieu accomplira par nos lèvres ou ce que Dieu peut faire par nous. Selon Philippien 2,13, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Dieu agit en nous. Dieu agit au travers de nous. Dieu n'agit pas en dehors de nous. Dieu a donné à l'Église l'autorité et le mandat d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile à chaque créature. Le plan de Dieu est d'opérer à travers nous. Le Saint-Esprit est notre aide. Toutefois, le Saint-Esprit n'accomplit pas la tâche pour nous. Voici encore où notre pensée est fausse. Laissons faire le Saint-Esprit a été la supplique d'un grand nombre mais le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour cela. La traduction de Jean 14,18 dans la Bible The American Revisited donne « Je ne vous laisserai pas sans recours. Je viendrai à vous. Je vous enverrai un autre aide. » Le mot grec paraclète employé au verset 16 pour évoquer cet assistant est traduit par consolateur dans la Bible Louis II et signifie « Celui appelé à nos côtés pour aider. » Non, Dieu ne nous a pas envoyé le Saint-Esprit pour qu'il fasse le travail. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à faire le travail. Trop souvent, on laisse le Saint-Esprit tout faire. Mais si le Saint-Esprit faisait tout, nous n'aurions plus besoin d'envoyer des missionnaires. Nous prions très souvent. Dieu convainc cet ami de ses péchés. Produit une forte conviction en lui. Mais cet ami ne sera pas convaincu tant que quelqu'un ne lui aura pas donné la parole de Dieu. Il ne sera pas convaincu s'il n'entend pas la parole. Paul dit en Romains 10, verset 13-14 Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ? Selon la Bible, Dieu a décrété que les hommes seront sauvés par la prédication de la parole. Nous croyons assurément aux signes et prodiges, mais les signes et les prodiges ne sauvent personne. Ils attirent l'attention. Une fois les signes et les prodiges produits, il est possible d'expliquer aux gens comment être sauvés. Si notre façon de penser n'est pas conforme à ce principe, nous croirons de façon erronée. Alors, ce que nous dirons sera incorrect et nous serons déconcertés et vaincus. Nous devons réaliser ce que la parole de Dieu peut faire par nos lèvres car, comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit est envoyé pour nous aider. Trop souvent, nous voulons juste être bénis à l'Église. Alors, nous prions, Seigneur, fais venir les gens et Seigneur, va et sauve-les. En vérité, c'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire venir les gens à l'Église, pour nous aider à les amener au salut et pour nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais, à moins que nous soyons disposés à faire le travail, nous perdons notre temps à prier pendant des heures que le Saint-Esprit le fasse à notre place. Une femme, à Dallas, me demanda de prier pour elle. Elle avait jeûné et prié pendant trois jours et trois nuits à la recherche de la volonté de Dieu pour sa vie. Quand je lui demandais ce que le Seigneur lui avait montré, elle me dit que Dieu voulait qu'elle rende visite aux gens, qu'elle distribue des traités et qu'elle fasse un travail personnel. Je lui répondis qu'elle aurait pu s'épargner trois jours de jeûne et de prière si elle m'avait posé la question. Car c'est ce que la parole de Dieu enseigne et ce que Dieu attend de tous ses enfants. Je suggérais, une fois, à un groupe de gens dans une église, la nécessité pour chaque croyant de préparer sa propre leçon biblique. Ainsi, si on lui demandait un jour de prendre la parole dans quelques assemblées, il aurait à sa disposition plus de matériel qu'il n'en aurait besoin. Et qu'il pourrait de la sorte aider et bénir le groupe. Je proposais à ces croyants de lire le Nouveau Testament, en particulier les Épitres, car elles foisonnent d'expressions telles que « en Christ », « en lui » et « en qui ». Ces expressions sont soit utilisées, soit induites, 134 fois approximativement dans le Nouveau Testament. Dans chaque cas, la phrase parle d'un individu, de ce qu'il a ou ce qu'il peut avoir en Christ. Ce n'est pas seulement ce que vous connaissez personnellement au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui compte. C'est ce que la parole de Dieu dit que vous êtes d'ores et déjà en Christ qui compte. Un grand nombre de chrétiens viennent me voir et disent « Frère Aguine, j'ai lu ceci et cela dans la Bible. Je sais que la Bible dit que c'est la vérité pour les chrétiens. Je sais que je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit, mais la promesse ne me semble pas réelle. Je leur demande « Avez-vous déjà agi comme si c'était vrai ? Avez-vous déjà dit à quelqu'un que c'est vrai ? Avez-vous déjà confessé qu'il en est ainsi ? » Ils me répondent « Oh non ! » Je vais attendre et être sûr d'abord. Je réplique « Pourquoi ? » Pensez-vous que la Bible a menti ? La Bible dit qu'il en est ainsi. La Bible ment-elle ? Oh non ! Mais je veux d'abord que cela devienne une réalité en moi. Ensuite, je le dirai. Mais la Bible dit « Celui qui affirme de sa bouche » Romain 10, verset 10 « Une promesse de Dieu doit être confessée comme une réalité avant d'en devenir une. Selon la parole, il en est déjà ainsi. Mais afin qu'elle s'accomplisse dans votre vie, il vous faut confesser qu'elle l'est. » Je me souviens d'une femme qui avait suivi une école biblique pendant trois ans. Elle n'était pas dans le ministère et ne s'en réclamait pas. Elle était allée à l'école biblique pour être formée. Son pasteur m'avait dit qu'elle était le plus remarquable membre de cette grande église. Elle enseignait à l'école du dimanche et était engagée dans toutes les activités de l'église. Elle me dit « Une fois après que j'avais prêché dans une assemblée des environs, frère Regine, j'ai fait ce que vous avez dit. Je n'ai pas encore parcouru les 134 versets que vous avez mentionnés toutefois. J'en ai lu 25 en les méditant profondément. J'ai été sauvé, rempli du Saint-Esprit et j'ai fait de mon mieux pour le Seigneur en toutes choses pendant de nombreuses années. mais vous savez, j'ai la sensation que je viens juste de me convertir. Ses versets sont si réels, on dirait que je viens juste de naître de nouveau. Je lui dis qu'en vérité, elle était née de nouveau de nombreuses années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais marché dans la lumière de sa propre expérience. Tout cela était à sa disposition depuis le début. Cela lui appartenait, mais comme elle n'avait jamais osé le confesser et le revendiqué, elle n'avait jamais accédé à ce qui lui appartenait de droit. Quand vous confessez ce que vous êtes en Christ, que vous le revendiquez et que vous vous y conformez, vous vous appropriez la réalité de ce qui vous appartient légalement. Malheureusement, beaucoup ne le réaliseront jamais et resteront des bébés chrétiens. Ils ne seront jamais capables de jouir de la plénitude de ce qu'ils sont vraiment en Christ. Voyez-vous, un chrétien n'est pas rénové comme un vieux matelas. Un vieux matelas est simplement refait. Mais la nouvelle naissance n'est pas une remise en état ou une remise à neuf. Un chrétien né de nouveau est une toute nouvelle créature, une nouvelle création. Une traduction de 2 Corinthiens 5.17 dit « Il est une nouvelle espèce ». Cette nouvelle créature est tout simplement quelque chose qui n'a jamais existé avant. Les chrétiens nés de nouveau ne sont pas juste des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas des membres d'églises pauvres, faibles, titubants, se débrouillant à peine. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais cela est mon témoignage et ma confession depuis 1933. J'ai découvert ces vérités relatives à la rédemption en étudiant la parole de Dieu alors que j'étais cloué au lit. Je promis deux choses à Dieu avant de commencer à lire la Bible. Premièrement, que je croirais et accepterais tout ce que Dieu disait dans sa parole et, deuxièmement, que je mettrais en pratique ce que Dieu disait dans sa parole. Je découvris bien plus tard des livres qui renfermaient les mêmes révélations que j'avais reçues alors qu'adolescent à l'été, j'étudiais la parole. La plupart du temps, nous nous voyons simplement sauvés du péché. Nous pensons qu'à peu près tout ce que nous pouvons faire dans ce monde est simplement d'avancer en titubant et de continuer à vivre rue de la misère dans la dernière maison au fond de l'impasse juste à côté de l'allée des grognons. Mais Ephésiens 1, 7, 8 dit « En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, la rédemption, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Remarquez qu'il est dit « En Christ, nous avons obtenu la délivrance, la rédemption. C'est en Christ que nous sommes rachetés. En lui, nous possédons notre rédemption. De quoi sommes-nous rachetés ? Certains diront du péché. C'est partiellement vrai. En réalité, cependant, nous sommes rachetés de la mort spirituelle, ce qui en premier lieu a fait de nous des pécheurs. Nous pouvons aussi dire que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi car Galate 3, 13 déclare Christ nous a libérés, de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est, en effet, écrit « Maudit à quiconque est pendu au gibet ». Quand nous examinons la loi de Moïse, nous constatons que la désobéissance aux lois de Dieu entraînait un triple châtiment. Pauvreté, maladie et mort, la mort spirituelle. Jésus est venu nous racheter car nous étions vendus au péché et à la mort spirituelle et sous la domination de Satan. Mais maintenant que nous avons la rédemption en Christ, la domination de Satan sur nous a été brisée. Cela veut dire que Satan a perdu la domination qu'il exerçait sur nos vies au moment où nous sommes nés de nouveau, au moment où nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Cela signifie que nous avons reçu un nouveau Seigneur et Maître qui règne sur nous, Jésus-Christ. Satan était auparavant notre Seigneur et Maître. Il nous dominait. Mais maintenant que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, Jésus est notre Seigneur. Comme Romain 6,14 le souligne, car le péché ne sera plus votre Maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi mais sous celui de la grâce. Si quoi que ce soit vous a servi, cela vous domine. Le péché et Satan sont synonymes. Autrement dit, ils sont semblables. Ils ont pratiquement le même sens. Aussi, il est possible d'interpréter ce verset de cette façon. Satan ne vous dominera plus parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Christ nous a rachetés. Il est notre chef. Il est la tête de l'Église. Si Christ est la tête de l'Église et si nous sommes membres du corps de Christ, l'Église, alors Jésus est notre tête. Satan a-t-il une quelconque autorité pour régner sur le corps de Christ ? Non. Nous appartenons à Jésus. De ce fait, la seule domination revient à Christ. Satan ne peut plus nous diriger car s'il le faisait, il dirigerait le corps de Christ qui est l'Église mais nous savons que Jésus est la tête de l'Église. Par conséquent, comme nous ne sommes plus sous la domination de Satan, alors la maladie et l'infirmité ne peuvent pas nous dominer non plus. Nous ne sommes plus asservis par d'anciennes habitudes. Pourquoi ? Parce que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous devons le croire alors nous commencerons à en parler. Ensuite, cela deviendra une réalité dans nos esprits et nous deviendrons des vainqueurs qui expérimentent une vie de victoire en Christ. Comme Apocalypse 12-11 le déclare, ils l'ont vaincu, Satan, grâce au sacrifice de l'agneau et grâce aux témoignages qu'ils ont rendus pour lui. Nous pouvons toujours repérer où une personne en est spirituellement en l'écoutant parler. La plupart des chrétiens citent les écritures concernant leur rédemption et prient afin qu'elles deviennent une réalité dans leur vie sans réaliser que, s'ils sont nés de nouveau en Christ, la parole est déjà une réalité dans leur vie. Tout ce qu'il leur reste à faire est de déclarer ces promesses en les saisissant, en se les appropriant pour eux-mêmes. Beaucoup demanderont si ces promesses sont si faciles à obtenir, pourquoi est-ce que je ne les ai pas ? Eh bien, si vous aviez 10 000 dollars à la banque à votre nom mais que vous l'ignoriez, vous ne vous en porteriez pas mieux non plus bien que l'argent vous appartienne. Vous mentiriez si vous disiez que cet argent n'était pas à vous. Il en est de même pour les choses spirituelles. Si vous n'avez pas connaissance des choses spirituelles qui vous appartiennent d'ores et déjà, elles ne vous seront d'aucune aide. Vous devez en prendre possession, pas sous un angle légal mais par expérience. L'un de mes versets préférés qui m'a été d'un grand secours au fil des ans se trouve en Esaïe 41 verset 10. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Ce verset a été écrit pour Israël mais il est vrai pour nous aujourd'hui. Même avant que je ne rejoigne les rangs des membres du plein évangile, je ne me lamentais pas et ne suppliais pas Dieu de m'aider. J'ouvrais ma Bible sur des versets comme Esaïe 41, 40, me mettais à genoux devant Dieu et priais. Mon Dieu, je suis si reconnaissant que tu sois avec moi, que tu sois mon Dieu, que tu me fortifies toujours, que tu me soutiennes de ta droite triomphante et que je n'ai rien à craindre. Quand certains chrétiens se sentent en but à l'accablement, ils s'écrivent Dieu porte secours car il est un Dieu miséricordieux et il se met à notre niveau. Mais il est bien préférable que nous nous élevions à son niveau pour être bénis. Nous pouvons entretenir cette impression d'accablement par de mauvaises pensées, de mauvaises confessions et de mauvaises croyances ou nous pouvons faire disparaître cette impression en ayant de bonnes pensées, de bonnes confessions et de bonnes croyances basées sur la parole de Dieu. Nous devrions tous penser comme Dieu. La seule façon d'y parvenir est de penser comme il pense. Autrement dit, penser à ce que Dieu dit dans sa parole et confesser que c'est la vérité. Chapitre 2 Bonnes et mauvaises façons de croire La seule façon de recevoir quoi que ce soit de Dieu, autrement que par une manifestation des dons du Saint-Esprit, que ce soit le salut, le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison ou toute autre réponse à une prière est de croire avec votre cœur. Mais vous devez comprendre que les dons du Saint-Esprit n'opèrent que selon ce que l'Esprit veut et non selon notre volonté ou notre désir. 1 Corinthiens 12 verset 11 Par conséquent, croire du cœur est le seul moyen que nous pouvons employer pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. On lit dans Apocalypse 3 verset 11 que Jésus apparu à Jean et lui donna ce message pour chacune des églises en Asie mineure. Tiens ferme ce que tu as. Aujourd'hui, nous dirions accroche-toi à ce que tu as. Jésus a donné la consigne tiens ferme car il savait qu'il existe une puissance déployée contre nous qui s'efforcera de nous dépouiller et nous vaincre. La foi est comme l'amour. Elle n'est démontrée qu'en action et en parole. De la sorte, il n'y a pas de foi sans confession mais la foi grandira avec votre confession. La confession produit plusieurs choses pour le croyant. La confession donne une direction et fixe des points de repère pour une vie. Personne ne peut recevoir de Dieu s'il ne pense correctement et ne confesse correctement. Quand nous commençons à réaliser cela, nous pouvons commencer à aller quelque part avec Dieu. Les douze espions envoyés dans le pays de Canaan ont posé les jalons de leur vie par leur confession. Dix d'entre eux dirent « Nous ne pouvons pas ». Ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas donc ils ne pouvaient pas. Israël accepta le rapport de la majorité et par conséquent éra quarante années de plus toute une génération dans le désert. Mais Josué et Caleb présentèrent un rapport différent. Ils croyaient qu'ils pouvaient conquérir la terre promise. Ils dirent « Allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables ». Nombre 13, verset 30. Cette déclaration a posé les jalons de leur vie. Eux seuls vécurent assez longtemps pour entrer dans le pays de Canaan. Certains pensent que Dieu aime certaines personnes plus que d'autres. C'est faux. Dieu n'a pas de chouchous ou d'enfants préférés. Il nous aime tous du même amour et il a pris les mêmes dispositions pour chacun d'entre nous. Dieu n'aimait pas Josué et Caleb plus que les autres enfants d'Israël car Dieu désirait faire pour eux tout ce qu'il a fait pour Josué et Caleb. Tout Israël aurait pu entrer en Canaan mais le peuple avait fixé les limites de sa propre vie avec une mauvaise croyance qui aboutit à de mauvaises confessions. Paul a utilisé Israël comme exemple pour nous exhorter à prendre garde à nous-mêmes afin de ne pas passer à côté des promesses de Dieu à cause de notre manque de foi. Hébreu 3.12 Paul dit que les enfants d'Israël ne purent entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Ce qu'ils croyaient était faux. Un démon grec traduit par incrédulité peut aussi signifier l'incapacité d'être convaincus. Les enfants d'Israël ne purent entrer dans la terre promise car ils ne purent être convaincus d'agir sur la parole de Dieu. Il existe deux sortes d'incrédulité. Premièrement, certains doutent de la parole de Dieu car ils ne la connaissent pas. C'est l'incrédulité basée sur une méconnaissance de la parole de Dieu car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Aussi, si les gens n'entendent pas et ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne peuvent avoir la foi. Ainsi, cette sorte d'incrédulité vient de ne pas avoir entendu la parole. Par exemple, c'est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens réellement nés de nouveau ne croient pas à la guérison divine. Ils n'ont jamais entendu ce que la parole enseigne au sujet de la guérison. Certains pourraient dire « mais ils peuvent lire la Bible pour eux-mêmes. » Oui, ils le peuvent. Mais ils sont comme vous et moi étions à un moment donné. Nous avions été instruits différemment. J'appartenais à une dénomination qui ne croyait pas à la guérison. On m'avait enseigné depuis l'enfance que certaines bénédictions comme la guérison ne sont pas pour nous aujourd'hui. Par conséquent, lorsque je lisais ce qui concerne la guérison divine, cela ne trouvait pas d'écho dans mon esprit car mon intelligence était fermée au sujet de la guérison divine, des miracles et des manifestations de ce genre. Voilà pourquoi il faut avoir un esprit ouvert vis-à-vis de la parole de Dieu. Le remède pour l'incrédulité est d'étudier la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu personnellement, vous pouvez acquérir la connaissance de ce qui vous appartient en lui. Deuxièmement, une autre sorte d'incrédulité est l'incapacité d'être convaincu. Les enfants d'Israël savaient qu'ils devaient prendre possession de la terre promise car Dieu avait dit qu'il la leur avait donnée mais ils ne purent être convaincus d'agir d'après sa parole. De nombreux croyants sont renseignés sur la parole de Dieu mais ils ne peuvent être convaincus de s'y conformer. C'est de l'incrédulité. Le remède pour cette sorte d'incrédulité est l'obéissance. Avez-vous déjà remarqué que les chrétiens dans leur majorité sont sincères, fervents et honnêtes mais qu'ils sont pourtant faibles. Cela peut sembler contradictoire mais cela ne l'est pas. Ces chrétiens sont faibles car ils n'ont jamais osé confesser ce qu'ils sont en Christ. Vous pouvez savoir qui vous êtes en Christ et ce que vous avez en Christ. Les enfants d'Israël savaient ce que Dieu avait dit leur appartenir. Il leur avait dit « Je vous donnerai le pays ». Tout ce que Dieu avait dit d'autres s'était accompli. Les enfants d'Israël avaient été témoins de la fidélité de Dieu dans tout ce qu'il leur avait promis d'autres mais ils ne pouvaient pas être convaincus d'agir d'après la parole de Dieu pour cette question de possession du pays. De la même façon, la majorité des chrétiens aujourd'hui ne marche pas dans la lumière de ce qu'ils possèdent réellement en ce qui concerne la parole de Dieu. La plupart prient « Dieu, donne-moi ceci » ou « fais cela pour moi ». Mais Dieu ne va rien faire pour eux tant qu'ils ne commenceront pas à agir d'après ce qu'ils connaissent. Quand ils se conformeront à la parole, ils obtiendront la réponse. Lorsque, adolescent, j'étais extrêmement malade et cloué au lit, ma famille pensait que j'allais perdre la raison à force de tant lire la Bible. Ils demandèrent même à un de mes médecins, le docteur Robassone, de me rendre visite et de me dire de ne pas tant lire la Bible. Sinon, je perdrais la raison. Cela serait très profitable pour un grand nombre s'ils pouvaient perdre leur façon de penser naturelle et penser spirituellement à la place. Mais je savais que ma santé s'améliorait et que je me fortifiais en étudiant la parole de Dieu. Alors, je continuais à la lire et à l'étudier. Je vis que la Bible contenait l'Ancien et le Nouveau Testament et je décidais que le Nouveau Testament fournissait des instructions pour l'âge de l'Église. Je passais donc la plupart de mon temps à lire le Nouveau Testament, principalement les Épitres, car elles me disent qui je suis et ce que j'ai en Christ. C'est la confession que j'aime maintenir, car c'est une confession victorieuse qui triomphe chaque fois du diable. De nombreux pasteurs, évangélistes ou personnes qui ne sont pas dans le ministère passent leur temps à lire ailleurs dans la Bible. Cela finit par se voir car il n'y a jamais l'ombre d'une victoire dans leur vie. Je connaissais un serviteur de Dieu qui ne prêchait rien d'autre que la prophétie. De plus, il n'en prêchait que le côté sombre. Finalement, les membres de son Église s'enlacèrent et rejoignirent une autre Église. Ce prédicateur endurera beaucoup de souffrance physique avant de mourir. La prophétie peut être prêchée de façon à être une bénédiction ou peut être prêchée de façon à devenir une malédiction. Il en est de même en ce qui concerne la prédication au sujet des démons. Un prédicateur peut démontrer l'autorité que les chrétiens détiennent sur les démons et il sera béni ainsi que les membres de son assemblée. Par contre, beaucoup peuvent être très effrayés en écoutant une prédication erronée au sujet des démons. Dieu soit loué, les chrétiens n'ont pas à trembler devant les démons ou à être effrayés par eux. Si nous vivons selon les épîtres, nous vivrons dans la victoire. Paul a énuméré un nombre de choses contre lesquelles nous nous heurterions dans notre marche chrétienne, pourtant, il en a fait le résumé ainsi. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romain 8, 37. Remarquez que Paul dit que nous avons de la marge, car nous sommes bien plus que vainqueurs. Certaines assemblées sont effrayées lorsque je prêche sur la pensée. Les gens pensent aussitôt à la science chrétienne. Néanmoins, la Bible aborde bien largement ce sujet. Par exemple, Esaïe 26, verset 3, dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'Esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Bible d'Arbi. La parole de Dieu nous exhorte à avoir la pensée de Christ. Philippiens 2, 5 d'Arbi. Et Philippiens 4, 8 dit « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Ce que quelqu'un pense fait une grande différence. Je crois que c'est la raison pour laquelle tant de gens sont encore malades, même après que tout le monde a prié pour eux dans tout le pays. Ils s'avancent toujours pour la guérison sans pourtant jamais la recevoir. Ils ne sont pas guéris car ils ne pensent pas correctement. J'ai remarqué dans le passé que beaucoup semblaient recevoir de l'aide au moment où je priais pour eux. Certains ont même témoigné ne plus avoir souffert pendant deux ou trois jours. Mais je savais depuis le début que la maladie ou la douleur seraient de retour parce qu'ils ne cessaient pas leur jérémiade. Ils continuaient tout simplement à penser, croire et confesser de travers jusqu'à ce que le mal soit de retour. Oui, il est bien plus facile de se conformer à ce à quoi pensent les hommes sur un sujet plutôt que de se conformer à ce que dit Dieu sur la situation. Quelquefois, la chose la plus difficile au monde est d'amener une personne à abandonner ce que disent les autres et à ajuster ses pensées sur ce que dit Dieu. Nous avons besoin de méditer et de penser à la parole de Dieu tout autant que nous devons la croire dans notre cœur. Par exemple, lorsque j'étais malade, tous les médecins et tous mes amis disaient qu'il n'était pas possible que je survive à ces maladies mais au lieu de les écouter je choisis de croire ce que la parole de Dieu disait au sujet de ce que Dieu avait fait pour nous en Christ. Oui, il aurait été plus aisé d'écouter ce que disaient mes amis, mes médecins et mes sens mais je choisis de m'en tenir à la parole de Dieu et c'est pourquoi je suis bien et en bonne santé aujourd'hui. La raison pour laquelle la foi n'est pas libérée par tant de chrétiens est leur manque d'audace à simplement croire et confesser ce que Dieu dit à leur sujet. Est-ce parce qu'ils n'ont jamais lu la parole de Dieu afin d'y découvrir qui ils sont ? Est-ce parce qu'ils se sont trop concentrés sur l'histoire passée de la Bible l'ancienne alliance ne réalisant jamais que nous bénéficions d'une nouvelle alliance et que nous sommes de nouvelles créatures en Christ ? Est-ce parce qu'ils ont toujours occulté le fait que Dieu nous aime et veut nous donner le meilleur de tout ? Ou bien est-ce parce que leurs pensées sont trop absorbées par les petites choses terrestres ? Des choses qui ne seront d'aucune utilité au bout du compte ? Afin de bâtir une vie de foi solide, vous devez croire et confesser chaque jour ce que Dieu le Père est pour vous, ce que Jésus fait pour vous maintenant à la droite du Père et ce que le Saint-Esprit est en train de faire en vous. Alors, vous arriverez au point où vous ne craindrez aucune circonstance, aucune maladie ou aucune situation. Au lieu de cela, vous braverez la vie avec intrépidité, en vainqueur. A terme, vous apprendrez que Romain 8,37 est véridique mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais vous ne serez jamais vainqueurs tant que vous ne confesserez pas que vous en êtes un. Une mauvaise confession, bien sûr, est une confession de défaite, d'échec et de la suprématie de Satan. Certains parlent continuellement de leur combat avec le diable. Ils exagèrent ainsi son importance. Chaque fois que quelqu'un déclare combien il est esclave du diable, combien celui-ci le rend malade ou combien il l'empêche de réussir, c'est une confession de défaite et d'échec. Par contre, quand un croyant confesse les bonnes choses de Dieu et ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est une confession qui glorifie le Seigneur, alors commençons à vivre une vie victorieuse en faisant la bonne confession. Une fois que je dis que Dieu a entendu ma prière, je ne fais pas machine arrière. Peu importe ce que je vois, ce que je ressens ou ce que me disent mes sens, je reste sur ma confession. je m'en saisis avec la ténacité d'un bulldog et je n'en démore pas. Engagez-vous dans la parole de Dieu et n'en dérogez pas. Faites ce que Jésus a dit, tenez-vous bien à votre confession et menez le bon combat de la foi. Ne laissez pas le diable vous faire renoncer à votre ferme résolution. Je suis resté ferme sur mes positions pour certaines choses pendant des jours, des semaines et même des mois. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je suis resté sur mes positions car je savais que Dieu avait entendu ma prière et que j'avais reçu la réponse à ma requête. Peu de chrétiens réalisent que nos confessions nous emprisonnent et que seule la bonne sorte de confession nous libérera. Notre force ou notre faiblesse n'est pas fondée uniquement sur notre façon de penser mais aussi sur les paroles que nous prononçons. Nos paroles nous piègent et nous tiennent captifs ou bien nous libèrent. Nos paroles deviennent puissantes dans la vie d'autrui. C'est ce que nous confessons de nos lèvres qui contrôle réellement notre être intérieur. Si nous parlons de la maladie, c'est parce que nous croyons à la maladie. Si nous parlons de faiblesse et d'échec, c'est parce que nous croyons à la faiblesse et à l'échec. Nous confessons inconsciemment ce que nous croyons car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Matthieu 12, 34. Chapitre 3 Bonne et mauvaise confession. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vrai. Confessons. Hébreu 4, 14. Il est facile de dire « Je crois ceci, oui, c'est dans mon cœur » et de faire une confession positive. Néanmoins, dans les minutes qui suivent, nous disons l'inverse, quelque chose de négatif. Nous devons plutôt veiller à ce que la parole de foi soit dans nos bouches. Il est étonnant de constater combien les chrétiens ont foi dans les choses négatives. S'ils utilisaient la même foi et croyaient aux bonnes choses, ils auraient du succès, en fait, pour réussir, ils n'auraient pas besoin de plus de foi qu'ils n'en ont déjà. Quand les gens confessent qu'ils sont dans le besoin, ils développent en eux un sentiment de manque et d'incapacité qui prend alors le dessus dans leur vie. Mais Jésus est notre Seigneur et si nous nous tenons fermement à notre confession de sa Seigneurie, alors Jésus prendra l'ascendant dans notre vie et nous conduira au succès. Nous ne nous y serons jamais plus haut que nos confessions. Les confessions de la bouche d'un croyant qui sont le fouet de la foi dans son cœur lui donneront toujours la victoire sur le diable. Néanmoins, si un croyant ne croit pas dans son cœur les confessions de sa bouche, celles-ci ne produiront rien. Et s'il confesse la capacité de Satan à l'entraver et à l'empêcher de réussir, Satan parviendra à le maintenir sous sa domination. Pourtant, Colossien 2,15 déclare, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Si Christ a vaincu le diable pour nous, alors, pourquoi le diable nous attaque-t-il autant ? Pourquoi domine-t-il des gens ? Parce qu'ils le lui permettent. Beaucoup pensent que Dieu est responsable de tout ce qui leur arrive quand, en fait, Dieu ne l'est pas du tout. Les gens pensent aussi que c'est à Dieu de faire quelque chose en ce qui concerne leurs problèmes. En fait, c'est à chaque individu de faire quelque chose en ce qui concerne ses problèmes. Pourquoi ? Parce qu'après l'ascension de Christ, l'œuvre qu'il a accomplie en exécutant le fabuleux plan de rédemption a été confiée à l'Église et il appartient maintenant à chaque croyant de posséder le pays. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, après qu'il eut fait toute chose sur terre, il les transmis à Adam. Dieu lui dit qu'il lui donnait de dominer sur toute l'œuvre de ses mains. Adam, pouvait en faire ce qu'il désirait. Malheureusement, Adam fut coupable de haute trahison et livra son autorité au diable. À travers les âges, l'humanité a été mystifiée par les actions d'Adam. Les gens se sont interrogés. Dieu savait ce qui allait arriver. Pourquoi a-t-il laissé le diable prendre le contrôle du monde ? Il dit cela car ils ne connaissent pas la Bible. La Bible affirme clairement que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Puis, que Dieu donna à l'homme de dominer sur tout ce qu'il avait fait. Genèse 1, 28. Psaume 8, verset 7. Lui, ayant confié ce mandat, Dieu n'en était plus responsable. L'homme en était dès lors responsable. Avez-vous jamais remarqué comment chacun des auteurs du Nouveau Testament nous a dit de faire quelque chose concernant le diable ? C'est la raison pour laquelle les chrétiens devraient vivre selon les épîtres les lettres écrites à l'église. Pierre dit, par exemple, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, 8. J'ai entendu des croyants dire des choses telles que le diable me poursuit, priez pour moi, afin qu'il ne m'attrape pas. Priez ainsi ne sert à rien. Vous pourriez aussi bien dire « Alouette, gentille Alouette, Pierre ne s'est pas borné à avertir que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Dans le verset suivant, le verset 9, Pierre a poursuivi et nous a dit de faire quelque chose au sujet du diable. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. C'est nous qui devons nous occuper du diable. Nous devons dire au diable « La parole de Dieu dit que Jésus t'a vaincu. Tu es un ennemi vaincu. » Le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Dieu a établie avec l'homme par le sang de Christ, dit que « Tu n'as aucune autorité sur moi parce que Jésus était le garant d'une alliance meilleure. » Hébreu 7, 22. « Cette nouvelle alliance précise que tu n'as aucune autorité sur moi, Satan, mais plutôt que j'ai autorité sur toi. Laisse-moi tranquille, Satan, parce que tu es vaincu. » C'est la bonne confession, une confession qui viendra à bout du diable. Mais en faisant la mauvaise confession, nous laissons le diable nous dominer. Jacques dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques 4, 7. Jacques s'adressait à des croyants. Remarquez qu'il n'a pas dit que nous devions adresser notre prière à Dieu afin que celui-ci résiste au diable et le fasse fuir loin de nous. Jacques n'a pas dit que nous devions téléphoner au pasteur afin qu'il prie que le diable s'en aille. Non, à moins que vous nous résistiez au diable, il ne s'enfuira pas loin de vous. Je peux lui résister et il se sauvera loin de moi. Mais je ne peux pas lui résister pour vous. Je peux prier pour quelqu'un avec foi. Mais si cet individu persiste dans ses mauvaises confessions, cela sera inutile. Ses mauvaises confessions annuleront l'effet de mes prières. 1 Pierre 5, 8 Jacques 4, 7. Certains connaissent en fait si peu la parole de Dieu qu'ils croient que je peux juste faire une prière de foi pour eux et qu'ils croient à quelque chose ou non, ils recevront tout de même une réponse. Cette folie de leur part est tout à fait contraire à la parole de Dieu. Beaucoup prétendent croire au Nouveau Testament mais en fait il n'en est rien. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils demandent si vous guérissez les malades comme Jésus le faisait alors, pourquoi ne guérissez-vous pas tout le monde ? Un homme qui dit que Jésus guérit tous les malades est un menteur car la parole de Dieu montre explicitement que Jésus n'a pas guéri tous les malades. L'incrédulité des gens empêcha Jésus d'accomplir un grand nombre de miracles. Par exemple, Marc 6, versets 5 et 6 nous dit que dans sa propre ville, Nazareth, Jésus, il ne put accomplir là aucun miracle sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Jésus ne put faire aucun miracle à Nazareth. Non qu'il ne le voulut pas mais il ne le put pas. Pourquoi ne le put-il pas ? La Bible dit que c'était à cause de l'incrédulité des gens. Parfois, nous lisons dans la Bible que tous ceux qui étaient présents lors d'une occasion particulière étaient guéris. Quelquefois, tous les malades ont été guéris dans une de mes réunions. À d'autres moments, seuls quelques-uns l'ont été. Pourquoi ? La différence se trouve dans la foi ou l'incrédulité des individus présents. Nous pouvons le constater tout au long du ministère terrestre de Jésus. Selon Matthieu 13, 58, aussi, ne fut-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Si l'incrédulité empêcha Jésus, celui qui avait la plénitude de l'Esprit, voire Jean 3, 34, d'agir quand il était sur terre, alors l'incrédulité fera encore obstacle à l'œuvre de Jésus par notre intermédiaire lorsqu'il est à l'œuvre aujourd'hui à travers son corps, l'Église par la puissance du Saint-Esprit en nous. Quand Jésus fut ressuscité d'entre les morts, détenant toute autorité dans les cieux et sur la terre, il délégua l'autorité sur terre à l'Église, les croyants. Il nous appartient maintenant à nous en tant que croyants d'utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Cela ne dépend pas de Dieu. Il nous appartient de croire et d'agir selon ce que nous croyons. Paul a écrit à l'Église d'Éphèse « Ne donnez aucune prise au diable » Éphésiens 4, 27. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il ne faut pas que nous donnions place au diable dans notre vie car, à moins que nous ne le lui permettions, le diable ne peut nous dominer en aucune façon. Lorsque nous résistons au diable et faisons les bonnes confessions, nous pouvons affirmer notre domination sur le diable. Mais si nos confessions ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors elles glorifient le diable et remplissent notre cœur d'un esprit de crainte et de faiblesse. Nous surmonterons toute influence satanique en déclarant « Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde » 1 Jean 4, verset 4. Plus grand est Christ qui est en nous que n'importe quelle force déployée contre nous. Notre confession est le champ de bataille sur lequel nous combattons. C'est là que nous décidons si nous allons réussir ou échouer. Confesser les doutes et les craintes par contre nous privent de la grâce et de la capacité de Dieu. Les croyants ne devraient jamais composer avec les doutes et les craintes car ce sont les drogues du diable. Paul a dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » 2 Timothée 1, verset 7. « Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Gloire à Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme la foi, l'amour et la force sont à nous, nous ne confesserons pas nos doutes et nos craintes. Au lieu de cela, nous confesserons ce que dit la parole de Dieu et notre foi se fortifiera de plus en plus alors que nous persévérons dans cette confession. Si nous confessions la faiblesse ou la maladie, nous confesserions ouvertement que la parole de Dieu est mensongère et que Dieu a échoué dans l'accomplissement de sa parole. Mais que dit Dieu au sujet de la maladie et des affections ? Dans 1 Pierre 2,24, la parole de Dieu dit de Jésus « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris ». Matthieu a écrit « Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Esaïe, il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies ». Matthieu 8,17 Thiel Osborne affirme dans son livre « Healing the sick » guérir les malades « Confesser les douleurs, les souffrances et les maladies revient à signer l'accusé de réception d'un colis expédié par un service de livraison. Satan possède alors le reçu de votre confession prouvant que vous avez accepté son colis. N'acceptez rien d'expédier par le diable. Quand vous confessez la faiblesse ou la maladie au lieu de confesser que Jésus a porté toute infirmité et toute maladie et les a bannis, vous confessez que vous les avez encore. Pendant ma jeunesse, j'ai souffert de deux problèmes cardiaques majeurs. Selon les médecins, je pouvais mourir de l'un ou de l'autre. J'étais pratiquement paralysé. J'étais si animé que mon sang était de couleur orange pâle. Il n'y avait aucun espoir que mon état s'améliore un jour, excepté par la grâce de Dieu. Mais je commençais à lire la vieille Bible méthodiste de ma grand-mère Drake. Je dis Bible méthodiste car ma grand-mère s'était convertie de nombreuses années auparavant lors d'un rassemblement méthodiste dans le Tennessee. J'ai découvert que la parole de Dieu avait quelque chose à dire au sujet des maladies qui m'affectaient. « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris » à Pierre de 24. Mais j'étais là subissant deux ou trois crises cardiaques par jour. Ne pensez pas un instant que je n'avais pas prié. En fait, j'avais pratiquement prié à longueur de nuit pendant de nombreuses nuits. J'avais prié des heures et des heures. Je ne minimise pas la prière mais il faut plus que la prière pour obtenir un résultat dans un tel cas. Il faut des prières de foi. Le souci avec de nombreux chrétiens est qu'ils prient beaucoup sans croire ou sans agir conformément à ce qu'ils croient et cela ne produit aucun résultat. Nulle part dans la Bible, Jésus ou qui que ce soit a déclaré que la prière seule donnerait un résultat. Mais Jésus a bien dit « Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24 Jésus dit aussi « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Matthieu 21, verset 22 Des chrétiens objecteront « Je vous l'affirme, quand je prie, je crois vraiment. » Cela ne veut absolument rien dire. Vous pouvez aller au Tibet et découvrir une religion plus ancienne que le christianisme et dont les adeptes croient aussi à la prière. Ils prient constamment. Leur bonze tourne sans cesse un moulin à prière. Encore une fois, je veux insister sur le fait que je ne dis pas que nous devrions cesser de prier. Je dis simplement que tout ne se borne pas à la prière. Si vous croyez ce que la Bible dit, alors vous devez agir selon la parole quand vous priez. Priez, n'y pensez plus et commencez à vous comporter comme si la réponse était venue à la minute où vous avez prié. Cela nécessite plus que la prière. Il faut croire à la parole et s'y conformer. J'étais un adolescent grabataire pour lequel il n'y avait aucun recours humain. Dieu sait les heures que je passais en prière. Pourtant, je ne faisais aucun progrès du tout au niveau de la guérison. J'en concluais qu'il y avait un problème quelque part et je savais que ce ne pouvait être du côté de Dieu. Je savais que je devais opérer tout changement qui s'avérait nécessaire car Dieu ne change jamais. Je demandais donc, Seigneur, quel est le problème ? Il y a un problème quelque part. Je n'arrive pas à établir le contact avec toi. Je ne reçois pas ce pour quoi je prie. Dieu m'en montra la raison par son esprit au travers de la parole. Il fallait que je croie que j'étais guéri. Ma tête se rebellait complètement à cette idée. Elle hurlait « Vous pouvez faire autant de bruit avec votre tête que vous le pouvez avec vos mains ou vos pieds. » Alors même que ma tête continuait à me dire « Tu es fou, tu es fou ! » Je disais « Non, je le vois. Je le vois tout à fait. Voilà pourquoi je n'ai pas reçu ma guérison. Je continue à confesser que j'ai un problème cardiaque. Je continue à confesser que je suis paralysé. Je peux sentir ce que fait mon cœur. Par conséquent, je continue à confesser que je suis malade. mais la parole de Dieu dit que je suis guéri. La parole de Dieu dit qu'il s'est occupé de la maladie et de l'infirmité. Je m'accroche à la maladie en la confessant et tant que je m'y accroche, je l'ai. Je dois m'en débarrasser. Je dois commencer à confesser que ce que la parole de Dieu dit est ainsi. J'avais accepté ce que mes cinq sens me disaient au lieu d'accepter le témoignage de la parole de Dieu. Je dois maintenant accepter le témoignage de la parole de Dieu au lieu de suivre mes sens car la parole de Dieu dit que je suis guéri. Je continuais tout simplement à combattre le diable de cette manière. Mes amis, ne pensez pas que vous n'aurez pas à combattre quand vous ferez une telle confession. Vous ne vous reposerez pas sur un lit de pétales de rose. Oh non ! Dieu n'a pas dit cela. Il a dit qu'il nous faudra mener le bon combat de la foi. 1 Timothée 6,12 Il a dit que nous devons résister au diable et il fura loin de nous. Jacques 4,7 Il dit à chacun « Tiens ferme ce que tu as » Apocalypse 3,11 Et il a dit que nous devions résister au diable en demeurant fermes dans votre foi. 1 Pierre 5,9 Toutes ces expressions indiquent que nous devons redoubler d'efforts car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ephésiens 6,12 Lutter implique la nécessité de fournir des efforts intenses. Ce passage des Écritures ne parle pas de produire des efforts physiques acharnés comme dans un combat entre hommes. Il veut dire lutter contre l'effort spirituel dans le domaine spirituel. C'est une lutte spirituelle. Les versets que nous venons de lire font référence au fait que nous devons lutter, combattre, résister ou produire un effort contre les puissances malfaisantes dans le domaine spirituel. Ainsi, vous devez vous tenir fermement à votre confession. Ne la tenez pas mollement ou sans enthousiasme mais tenez-la fermement. Tenez-vous fermement à votre confession comme je l'ai fait. J'ai dit non Satan, la Bible dit que je suis guéri. C'est exactement ce que vous devez faire afin de recevoir de Dieu ce dont vous avez besoin. J'ai cessé de m'accrocher à la confession de mes sens. Au lieu de cela, je me suis tenu à ce que la parole de Dieu disait. C'est ce qui m'a fait prendre le dessus et c'est ce qui vous fera aussi prendre le dessus. Prenons l'habitude d'agir d'après la parole. La parole vous guérira si vous la mettez en pratique. La parole de Dieu dit Il dit un mot et il est guéri. Psaume 107, 20 Proverbe 4, 20 à 22 dit Mon fils Sois attentif à mes paroles Prête l'oreille à mes propos Ne les perds pas de vue Garde-les au fond de ton cœur Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps Imaginons que vous soyez allé chez le médecin qui vous a donné une ordonnance Vous allez chercher les médicaments mais à votre retour à la maison vous les avez placés sur l'étagère Vous restez assis là et vous les regardez mais vous ne les prenez pas Ils ne serviront à rien et vous ne pourrez pas vous attendre à ce qu'ils fassent leur effet Il faudrait que vous suiviez les ordres du docteur et que vous les preniez et de plus vous devriez le faire en suivant ces indications afin que les médicaments puissent agir Immergez-vous dans la parole de Dieu jusqu'à ce que vous en soyez tellement conscients qu'elle sera continuellement l'objet de votre pensée Alors que d'autres parlent de toute autre chose vous devriez parler de ce que dit la parole de Dieu Par exemple La parole dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins La parole de Dieu dit qu'il vous a guéri Votre bonne confession deviendra une réalité Alors vous obtiendrez de Dieu tout ce dont vous avez besoin Agissez aujourd'hui selon la parole de Dieu Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur déclarez à haute voix ce qui suit Bien-aimé Père Céleste je viens à toi au nom de Jésus Christ Ta parole déclare Je ne mettrai pas Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Jean 6.37 C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas mais que tu m'acceptes Je t'en remercie Ta parole déclare aussi Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Romain 10.13 Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé Il est également écrit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Romain 10.9 Je crois de tout mon cœur que Jésus Christ est le Fils de Dieu Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant Lui Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur Merci Seigneur Maintenant pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté Ce sera une joie pour nous Voici l'adresse Édition Victoire Édition avec un S Boîte postale 1357 06006 Nice Cédex Cédex 1 France Notre contact e-mail info arrobase édition victoire en un seul mot avec un S à édition .com je répète info arrobase édition victoire .com Au revoir .com